salut à tous j'espère que tout le monde va bien bon et bien aujourd'hui on va continuer dans le pokémon go on va prendre ces deux coffrets noix de coco d'alola alors bon bah voilà encore une fois comme j'ai dit la dernière fois pokémon go très bien alors pourquoi noix de coco d'alola alors ça donc bon on est parti je vais commencer à dépouiller les deux coffrets faire un petit peu de place parce que c'est pour tout c'est que ça en prend une sacrée place il y a vraiment la tête de noix de coco partout pas sortir de la boîte tout seul il est vraiment pas mal ils sont allés jusqu'à imprimer l'arrière du coffret un beau coffret mais enfin est-ce que c'est vraiment utile bonne question oh là là celui ci s'ouvre encore mieux que l'autre dit donc bon alors pour les prochaines ouvertures et des bonnes nouvelles j'ai réussi à trouver quand même un coffret évolu radieux c'est le plus gros et beau coffret pour cette série sachant qu'il ya 7 8 booster dedans il ya la promo bien sûr il ya un petit tapis qui va bien voilà donc c'est un gros coffret c'est une exclusivité fnac et et leclerc pour ceux que ça intéresse et étant donné que j'ai trouvé je peux le prendre directement en livraison sur internet et ben j'ai pas hésité du coup je l'ai commandé donc j'espère que ça va arriver à temps et j'ai réussi à commander les espèces de tripac avec avec les chefs de clan les chefs d'équipe donc bon ça c'est pareil ça devrait arriver j'espère que ce sera rapide bon alors du coup en attendant on a vu les cartes noix de coco hop les quatre premiers booster même chose noix de coco et hop ça commence à tomber partout c'est terrible donc voilà bon ça reste une belle promo hein pas de soucis là dessus maintenant voilà comme j'ai dit tout à l'heure pourquoi noix de coco ça voilà quoi enfin bref allez et bah du coup on est parti pour l'ouverture allez c'est parti pour les deux fois quatre boosters voilà donc toujours ces magnifiques illustrations oh là là où qu'est ce que ça s'ouvre bien ça et on est toujours à la recherche d'ultra rare et évidemment de radieux et éventuellement de cartes métamorphes allez 4 et 2 allez on y va j'espère que ça va bien commencer voilà la série c'est une petite série donc on les a quasiment tous vus donc ratatadalola colombo bulbizarre n'as-tu si je bug sur bulbizarre on n'a pas fini capidextre énergie déflésant oh ça brille j'ai l'impression capitaine d'équipe blanche kamerupte bon meltanan river j'ai l'impression qu'on voit que lui et derrière une vestar à au superbe new to superbe new to arc-en-ciel vestar oh elle est belle celle là elle est belle elle est belle ça commence très bien et une première ultra un booster une ultra c'est bien ça ça me convient il me semble pas avoir vu de métamorphes dans ces cartes là j'espère qu'on va au moins en avoir une quoi allez hop 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 et c'est parti allez il faudrait tort tank et draco fera dieu aussi allez c'est parti mimigal pikachu sauf quipou pois chijon bulbizarre énergie capitaine d'équipe spark et carabaf et pokestop et une simple reverse de nafali et derrière oh bah une draco feu mais bon c'est pas c'est pas la bonne illustration on va dire quoi c'est bien mais c'est pas la bonne oui 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 et ben rien moi je vais le donner ce code là je n'en ai pas encore donné pouf voilà un bordel à côté de moi heureusement que ça se voit pas allez on y va ça continue allez au moins deux ultras par coffret garder le super ratio de l'etb bon castorneau mimigal pois chijon ratata dalola sauf quipou énergie incubateur déflaisant solar rock capitaine d'équipe en reverse et derrière un rond flex en holo bon oui c'est vrai que n'importe quelle carte à la fin sera holographique au minimum c'est une série une série en virgule 5 c'est bizarre je n'ai jamais remarqué que sous le peggy 7 il est marqué provisoire bref le détail qui tue et c'est parti allez go ce qu'on va avoir enfin quelque chose d'intéressant la cap humain mais avec meutu mimigal va y en avoir un par booster ratata sauf quipou on l'a beaucoup vu aussi lui pikachu énergie exatu capitaine d'équipe candela et flagados simple reverse solar rock et derrière florizar bon c'est bien classique bon et ben dans ce premier coffret il y avait juste la mew2 enfin juste bien sûr tout est relatif une mutu full art vestar arc-en-ciel ce que vous voulez ça reste quand même une très très belle carte allez on continue je voudrais mieux la dernière fois c'est vraiment du hachi allez hop on est parti il va falloir du radieux un peu là alors on commence avec du bizarre avec carapuce castorneau que notoire pour gastorneau que notoire mais qu'est pas en métamorphes onyx castorneau voilà finalement camérupte incubateur déflésant à roule timi migal alors là on a la première métamorphes et derrière draco feu bon alors comment ça se passe cette chose normalement de pouvoir la décoller je sais pas si c'est vraiment le bon plan de décoller bon de toute façon il faudra quand même une métamorphes à où ça se décolle facilement et donc du coup on enlève et on découvre la carte de métamorphes bon bah c'est dommage je trouve ça se trouve je l'avais pas la river pas la recoller sur une autre non mais c'est sympa c'est sympa comme truc mais bon enfin bref voilà métamorphes eh ben on a eu la première métamorphes c'est pas mal donc du coup la prochaine fois que j'ai mis migal bah faudra que je la laisse coller sur métamorphes alors ça j'aurai l'ami migal avec le logo métamorphes pas décoller en faire beaucoup à choper un vu comme ça allez maintenant on part avec colombo et en brilex ça il me semble que je l'avais pas celle là allez natu capidextre flagade ramolos énergie des plaisants blanche camérupte sauf quipou et et sarmoraille est ce que va y avoir autre chose que la métamorphes ça c'est pas sûr mais c'est pas mal quand même j'aime bien c'est juste dommage de devoir la décoller quoi je vais la coller sur une énergie tiens au moins ça ferait une énergie qui servira à quelque chose au cadeau hop là allez deux trois quatre et deux allez va falloir quand même qu'il y ait de une ultra rare qui tombe là dedans une gold ou quelque chose ça pourrait être sympa allez pikachu carapuce meltan que notre magique arp bon voilà le vénard stylix xatu bon cap humain en river c'est gros c'est une belle dresseur sa recherche professorale avec le professeur willow une magnifique magnifique full art avec son petit meltan sur l'épaule et ben ça c'est une très très belle carte bon c'est bien pour l'instant on arrive quand même à avoir des belles cartes un bras se plaindre sur quatre booster dans le coffret c'est quand même pas mal allez on continue que je trouve que le prix du coffret noix de coco il est quand même correct on en trouve à 25 euros bon 5 euros 4 booster la promo ça va ça se tient allez bon il faudrait peut-être une radieuse quand même à maintenant un allez drac au feu radieux pourquoi pas pikachu carapuce mimigal sauf kipou et je crois qu'on a huit sur huit en sauf kipou en brilex énergie beaucoup d'énergie acier là dedans on a l'air de briller un peu flagados blanche carabaf pikachu en reverse et une v melmetal en v c'est pas mal je crois que j'avais eu la v max ou la v star je sais plus et du coup maintenant la v et ben franchement c'est vraiment plus que pas mal deux coffrets on a une v une dresseur full art une v star arc-en-ciel c'est vraiment très bien sans compter la métamorphe on va mettre là pour l'instant c'est bien c'est que ça tient tout seul bon ben voilà c'est deux très jolis coffrets voilà donc je vais pas me plaindre pour une fois et ben et ben et ben la prochaine vidéo j'espère que j'aurai reçu les autres coffrets sinon on essaiera de trouver autre chose allez merci de m'avoir suivi à la prochaine salut